Nous allons vous présenter, comme je le disais, la thématique de la littératie en santé dans le champ environnemental en quatre temps. Des précisions sur le concept de littératie en santé, comprendre un peu mieux les liens entre littératie en santé, état ou comportement de santé. Ensuite, on verra l'un des aspects de la littératie, pas tous, parce qu'en une heure, on ne peut pas tout faire, mais les aspects accessibilité de l'information et communication et littératie en santé. Et puis ensuite, l'exemple d'une action expérimentale qui a été menée en santé environnementale. Alors, la littératie en santé, qu'est-ce que c'est ? Donc ici, c'est un demi-quiz. Je vous ai cité six propositions et l'idée, c'est de voir un petit peu si ces propositions renvoient à la notion de littératie en santé. Donc, savoir lire et écrire, demander à son médecin de répéter ce qu'il vient de dire, expliquer un traitement à un proche, comparer des infos santé sur des sites web, prendre soin de sa santé ou bien encore aérer son logement tous les jours. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour voir peut-être à quoi ça renvoie, mais je vous donne tout de suite la réponse. En fait, toutes ces propositions renvoient à la notion de littératie en santé. Donc, je vais définir le concept tout de suite. On voit que c'est un concept qui est relativement large. Alors, il est nouveau en France. On en parle depuis peut-être deux, trois ans. Mais en fait, il a été introduit dans les années 70, même peut-être encore avant aux États-Unis, mais pas dans le domaine de la santé. Il est vraiment étudié depuis les années 70, notamment au Canada, aux États-Unis, mais dans d'autres pays également. Et c'est un concept qui comporte beaucoup de définitions, près d'une trentaine, beaucoup de modèles. Et puis, on voit maintenant des travaux de recherche croissants, y compris en France. On voit beaucoup de publications, que ce soit dans la littérature grise ou bien dans la littérature scientifique. Et ici, je vous prends une définition qui a été visualisée par Promosfantile de France, que je trouve intéressante. En fait, on voit que la littératie en santé, c'est tout le processus qui permet d'accéder à l'information, de la comprendre, de l'évaluer et de l'appliquer, que ce soit dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la santé, du soin, dans le domaine de la prévention et dans le domaine de la promotion de la santé. L'objectif étant de maintenir sa santé et ou d'améliorer la qualité de la vie. On voit que la littératie en santé, c'est vraiment un ensemble de compétences qui permettent de s'approprier l'information en santé. Alors, la littératie en santé, on a des outils de mesure. Il y a même des enquêtes nationales ou internationales qui sont menées pour estimer le niveau de littératie ou de littératie en santé de la population. Donc, je vais vous citer deux études que je trouve intéressantes. Ici, une étude qui permet de mesurer la littératie. La littératie tout court, c'est une étude menée dans le cadre d'un programme de l'OCDE, un programme d'évaluation internationale des compétences des adultes qui a été menée dans près de plus de 30 pays. Et donc, l'OCDE a évalué les compétences en littératie, en numératie et puis, on va dire, en compétences numériques. En tout cas, est-ce que les personnes étaient capables de résoudre des problèmes dans des environnements numériques ? Et l'OCDE a classé les niveaux de littératie depuis le niveau 1, qui correspond à un niveau de compétence très faible. Donc, c'est des personnes qui ont plutôt du mal à lire un texte simple. Ici, pour l'OCDE, on est vraiment plutôt dans l'appropriation de l'écrit. Et le niveau 4 ou 5, ce sont des personnes qui ont un niveau de compétence supérieur, donc qui vont être capables de comparer différentes sources d'informations, de résoudre des problèmes relativement complexes. Et on estime le niveau 3 comme étant le niveau de compétence nécessaire pour, on va dire, composer avec les exigences de la vie quotidienne ou bien au travail. Et ça correspondrait à peu près au niveau nécessaire pour terminer ces études secondaires. Le résultat des niveaux de littératie pour la France, c'est qu'on a 58% de la population qui n'atteint pas le niveau 3 et seulement 42 qui atteint le niveau 3, 4 ou 5. Donc, avec quand même 21% de la population qui a un niveau 1 ou inférieur à 1. Donc, on voit qu'on s'adresse ici à la majorité de la population qui peut avoir des difficultés pour appliquer l'information dans son quotidien ou au travail. Une autre étude que je cite, qui a été menée déjà en 2012 et qui a été menée à nouveau en 2019. Et là, c'est une étude européenne à laquelle la France a participé. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est la première fois qu'on a des données pour la France. Et là, cette étude mesure la littératie en santé à travers un autre type de questionnaire. Et comme elle a été menée pendant la pandémie, c'était essentiellement des questionnaires en ligne ou bien par téléphone selon les pays. Et ici, on voit que 44% de la population en France a un niveau en littératie en santé insuffisant pour être pleinement autonome, on va dire, pour gérer sa santé. Donc, 14% qui ont un niveau vraiment inadéquat et 30% qui ont un niveau problématique. On retrouve ces données sensiblement dans tous les pays avec des petites variations selon les pays. Alors, bien sûr, il y a des facteurs individuels et environnementaux qui interviennent sur les compétences en littératie. Donc, ici, inspiré d'un modèle, il y a des caractéristiques individuelles, l'âge et le sexe. On sait que le niveau de littératie baisse fortement avec l'âge et même dès 36 ans. Il commence à y avoir une inflexion du niveau de littératie, l'origine ethnique, les capacités cognitives, les capacités physiques et les compétences personnelles. Donc, tout ce qui est du registre de l'éducation ou des connaissances. Bien sûr, les milieux de vie ont une influence sur le niveau de littératie. Donc, le niveau de littératie des parents, le milieu scolaire, la communauté. Le fait d'avoir un soutien pour améliorer les compétences ou pour accompagner aussi dans le dispositif de soins ou de prévention. Le milieu du travail aussi, ce qui mène des actions qui sont favorables à développer ces connaissances. Bien sûr, les interactions avec le système de santé. Donc, ça peut être le temps accordé pour la consultation. Le degré de complexité des informations qui sont transmises ou disponibles sur champ de la santé. Le contexte de l'interaction en situation d'urgence, si on est en consultation individuelle, si on est en groupe, c'est une action d'animation en groupe, par exemple. Le degré d'implication des patients. Et puis, bien sûr, le contexte politique et économique. Donc, est-ce qu'on est dans une société qui prend en compte les besoins des usagers, comment le système de soins est organisé, la complexité ou la moindre complexité pour accéder aux différents dispositifs de soins, de dépistage, etc. Alors, les liens entre littératie et santé. Donc, ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, il y a énormément d'articles et de travaux de recherche maintenant qui sont vraiment intéressants, qui ciblent des compétences et des différentes et dans des champs de la santé différents. Ça peut être l'éducation thérapeutique, etc. Donc, on sait que les personnes qui ont un niveau de santé, un niveau de littératie en santé plus faible sont moins inclines à adopter des comportements favorables à la santé. On l'a vu dans le cadre de la pandémie, mais on le sait aussi dans le champ de la nutrition, un peu des addictions aussi et d'autres domaines de santé. Ce sont des personnes qui sont plus inclines à commencer à fumer et qui vont avoir plus de difficultés à arrêter de fumer aussi. Des personnes qui vont beaucoup moins utiliser les services de prévention. Ça, c'est très étudié dans le champ du dépistage, y compris en France, le dépistage des cancers. Ce sont des personnes qui vont être plus hospitalisées et qui vont beaucoup plus utiliser les soins d'urgence et être réhospitalisées. Et enfin, dans le champ des maladies chroniques, c'est des personnes qui vont avoir plus de difficultés à gérer les maladies chroniques et à suivre leur traitement. Et puis, de façon plus générale, ce sont des personnes qui vont avoir plus de mal pour accéder à leurs droits. Ça, ça a été aussi assez étudié, qui vont avoir des difficultés pour naviguer dans le système de santé. On connaît sa complexité. À compléter des formulaires. Des personnes qui vont avoir plus de difficultés à interagir avec les professionnels. Alors, les Canadiens parlent de littératie orale. Donc, ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus passives lors des consultations ou des rencontres, qui vont avoir beaucoup plus de mal à décrire leur situation, leurs difficultés, à comprendre leurs consignes. Donc, ils vont plutôt être très passifs et dire oui, oui, oui à tout. Et qui vont se retrouver plus démunis en ressortant de ces rencontres. Enfin, les notions de probabilité et de risque sont également très complexes. On rappelle à des notions souvent mathématiques qui sont plus difficiles à appréhender. La littératie en santé est aussi un instrument intéressant pour comprendre les inégalités sociales de santé. Donc, on l'a vu dans les déterminants de la littératie en santé, un niveau socio-économique plus faible est souvent associé à une littératie en santé plus faible. Et selon certains chercheurs, ici c'est un travail mené par une équipe belge très investie sur ce sujet, qui expliquerait les différences comportementales en santé à 40% par des disparités de littératie en santé. Voilà, donc ça, il y avait vraiment beaucoup de travaux en cours pour comprendre ces liens entre niveau de littératie en santé et inégalités sociales de santé. En tous les cas, ce qui me semble intéressant, c'est que la littératie en santé, elle peut vraiment être comprise comme un levier de réduction des inégalités sociales de santé. Parce qu'effectivement, on ne peut pas du tout agir sur les niveaux de revenus, sur la catégorie socio-professionnelle. Par contre, nous, en tant que professionnels dans le monde de la santé, on a une capacité à agir en littératie en santé. Et c'est l'un des leviers intéressants à actionner. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais un point d'attention aussi, c'est que pour une même personne, en fait, les compétences en littératie, elles peuvent varier selon le contexte, la culture et l'environnement. Et je cite souvent les situations, on va dire, de stress ou les situations d'urgence. Quand la personne se retrouve stressée parce qu'elle attend un diagnostic lors d'un rendez-vous, par exemple, les compétences peuvent chuter. Donc, le niveau de littératie en santé, il n'est pas figé. On peut être tous à un moment de la vie, déjà parce que le niveau diminue avec l'âge. Mais selon le contexte, on peut tous appréhender cette question d'avoir des compétences en grande diminution. Alors, accessibilité et communication, c'est l'un des axes que je vais développer ici. Alors, les quatre recommandations de l'OMS pour agir en littératie en santé, ces quatre points, c'est donc travailler la communication pour qu'elle soit accessible. On a vu à peu près 50% de la population a des compétences insuffisantes pour être pleinement autonome. Donc, aux acteurs qui prodiguent cette information, de travailler pour qu'elle soit particulièrement accessible et qu'elle s'adresse bien à tous ces publics-là. Créer des environnements favorables à travers des sensibilisations, des formations, faire évoluer nos organisations. Bien sûr, avoir un point d'attention pour les personnes avec des besoins spécifiques. Travailler vraiment les aspects formation autour des ateliers d'alphabétisation. Ça peut être travailler les questions de santé, par exemple. Et puis, que les politiques locales, nationales et internationales s'approprient plus avant cette question-là. Donc, là, je vais développer quelques exemples dans le champ de la communication. Donc, ça va toucher plutôt ce premier aspect-là, mais ça peut éventuellement toucher la question des environnements favorables ou de la formation. Alors, des guides et des méthodes, il en existe plusieurs. En tout cas, on s'est penché au sein de l'agence il y a maintenant quatre ans sur une recension de la littérature sur le plan international. On a travaillé avec une équipe québécoise qui était déjà très investie sur la littératie en santé, une petite équipe de recherche, le CIRLI. Et puis, également, une équipe belge, culture et santé, qui avait aussi travaillé sur ce sujet-là. Et puis, en France, on a travaillé également avec une association qui s'appelle l'UNAPEI, qui travaille auprès de personnes déficientes intellectuelles, qui avait beaucoup travaillé sur l'accès à l'information pour ces publics-là. Et également, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. On a fait une recension de la littérature et on a relevé des centaines d'articles qui nous permettaient de voir comment communiquer à l'écrit, à l'oral, sur le web ou à travers les images pour s'adresser à tous les publics, quel que soit leur niveau de littératie, avec un point d'attention pour ceux qui ont un niveau plus faible. Et donc, je vais montrer une suite d'exemples. Mais dans le domaine de la santé environnementale, il me semble qu'il y a des points de vigilance tout particuliers. Ça pourrait correspondre ainsi à d'autres domaines de la santé, mais il me semble qu'il y a des points de vigilance particuliers à avoir. C'est vrai qu'on a affaire ou vous avez affaire à des données scientifiques et mathématiques particulièrement complexes. Donc, voir selon les publics quels choix et quelles données vous souhaitez et il est utile de partager. Il peut y avoir des représentations visuelles aussi particulièrement ardues, donc des tableaux à double entrée, des cartes. Donc, il faut avoir vraiment un point de vigilance sur ces représentations visuelles. Faciliter le lien avec la santé. Il n'est pas toujours facile parce qu'on parle aussi de sujets qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui ne se sentent pas toujours. Donc, comment parler du monoxyde de carbone ? Comment parler de la pollution de l'air ou de la plombémie quand on ne peut pas l'appréhender visuellement ? Donc, voilà, ça demande une pédagogie toute particulière. Bien sûr, il faut que l'information, elle soit adaptée aux conditions et aux modes de vie. Tout le monde ne vit pas dans une résidence avec tout le confort. Donc, il faut que les propositions, elles soient acceptables, avec des solutions pratiques, avec aussi des effets immédiats pour les personnes qui peuvent avoir du mal à se projeter, pour qui les actions de prévention peuvent être plus complexes. Donner aussi des clés de compréhension des débats publics dans les travaux qui sont menés en littératie en santé environnementale aux États-Unis. Je n'en ai pas trouvé en France. Il y a vraiment cette notion de donner vraiment accès aux débats publics pour que les personnes puissent s'impliquer et être actives dans les démarches qui sont menées localement, même quand elles n'ont a priori pas un niveau d'éducation qui leur semblait suffisant pour aller alerter la puissance publique au niveau local ou plus lointaine. Et un point de vigilance, mais ça, c'est le cas pour tous les sujets. La démarche de co-construction, elle est vraiment essentielle pour arriver à des résultats satisfaisants. J'espère que je suis dans les temps. Je regarde quand même l'heure. Alors, je vais vous donner une série d'exemples issus de ce guide ou que l'on a mis en application dans des supports de communication. Donc, bien sûr, avoir une information qui soit facile à lire. Donc, même dans l'aspect visuel, la façon de présenter l'information peut avoir un impact dans l'attrait. Alors là, c'est un petit peu flouche. Mon excuse, ce n'était pas volontaire. Mais dans l'attrait et la capacité à aller regarder l'information et puis la retenir. Une information qui soit adaptée aux conditions de vie. Donc, pendant la période récente, je ne sais pas si elle est terminée, mais on a beaucoup incité la population à s'isoler. Donc, avec à gauche une communication au grand public. Donc, en attendant les résultats de vos tests, restez chez vous et évitez tout contact. Nous, on a beaucoup travaillé auprès des publics vulnérables et notamment sans logement ou vivant en grand nombre pendant des petits logements. Donc, forcément, la question de l'isolement, elle était particulièrement complexe. Donc, on a réfléchi avec les associations pour savoir comment faire, les aider à s'isoler s'ils le souhaitaient. Parce que les propositions qui étaient faites à l'époque étaient plutôt mal vécues par les publics. Donc, on n'incitait pas forcément à aller s'isoler. Les personnes avaient peur de perdre aussi leur habitat, d'être séparées de leurs enfants. Il n'y avait pas forcément de mode de garde alternatif. Donc, voilà, il a fallu construire une formulation qui soit adaptée à leur contexte et puis qui soit acceptée et acceptable par eux. Un autre exemple, elle est à l'essentiel. Alors, je sais qu'on a souvent tendance à aller vouloir dire beaucoup d'informations. Donc, il faut, et souvent on en dit trop, il faut vraiment choisir une information qui soit utile à l'utilisateur et pas à nous-mêmes en tant qu'émetteurs, en vérifiant toujours en amont sa connaissance du sujet et en proposant une information qui soit concrète et explicite. Donc, ici, un petit exemple. Faites de l'exercice de façon modérée, c'est très éthéré comme proposition. Par contre, marcher 10 minutes trois fois par jour, c'est beaucoup plus concret. Donc, quand on travaille avec les publics et qu'on élabore ces recommandations avec les publics, c'est beaucoup plus facile d'avoir les bonnes solutions. Un autre exemple, donc une information simple, qui soit aussi visuelle, avec un texte qui est associé à l'image. Alors, il y a pas mal d'études scientifiques sur l'utilisation de l'image qui montrent que l'association texte plus image, d'une part, capte l'attention, mais également, elle facilite la compréhension, la mémorisation du message et, dans certains cas, l'adhésion au message. Donc, ici, plusieurs exemples de supports que l'on a faits, que l'on a trouvés sur des sentiers. Ici, à droite, c'est les instructions qui ont été transmises dans le cadre d'une étude, donc même dans le cadre d'une étude, pour faciliter la participation de toutes les personnes sur le recueil d'urine, qui est une procédure un petit peu complexe et qui peut susciter des rejets. Donc, on a beaucoup travaillé l'association texte image. D'autres exemples ici, sur une brochure alcool, sur un spot qui a été fait dans le cadre de la campagne des mille jours. Donc, même pour des spots ou des vidéos qui sont faites, même des vidéos qui sont bricolées, d'ailleurs, le fait d'avoir une association entre l'image, le texte, donc le sous-titrage et la voix off, et que tout ça soit bien coordonné, facilite nettement l'appropriation de l'information. Un autre exemple ici, un travail qui a été fait par Lapa, le livre est fait, ce que je trouve très bien fait, parce que je sais qu'il y avait un intérêt des participants sur la question autour de la parentalité, donc avec des informations qui sont très concrètes, qui sont à chaque fois visuelles, avec un texte associé, et puis à chaque fois, on montre ce qui est recommandé et ce qui est moins recommandé. Une attention à la pertinence de l'image, vraiment une correspondance. Quand il y a une image, il faut savoir que la personne regarde en premier l'image et c'est l'image qui va transmettre le sens. Donc ici, à droite, peut-on allaiter son enfant quand on fume ? C'était un ancien dépliant de Santé publique France. Donc la réponse était oui, l'allaitement est recommandé, y compris si la maman fume. Et donc le fait d'avoir représenté un biberon laissait penser que c'était plutôt l'inverse. Ça a été changé depuis. Et puis, attention au second degré ici, à gauche, un visuel qu'on n'utilise plus, il me semble en tout cas, qu'il est quand même compliqué à comprendre. Le second degré, l'humour, tout ça, c'est très culturel, donc ça peut être difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'humour, mais il faut vraiment le tester et l'évaluer avec les destinataires. Varier les supports aussi, pour ceux qui ont des sites web, c'est bien d'avoir des images, c'est bien d'avoir des petites vidéos simplifiées, c'est bien d'avoir de... Il faut éviter du texte massif. Les personnes spontanément, et notamment sur le web, vont vers ce qui est le plus facile et ce qui est le plus attrayant. Dans le cadre de la communication orale aussi, vous trouverez dans ce guide une série de recommandations pour arriver, permettre d'estimer le niveau et les compétences des personnes et s'adresser plus facilement à elles en prenant en compte les capacités. Donc, plutôt que de dire que vous avez compris ce que je vous ai dit, on va plutôt dire que je ne sais pas si j'ai été très claire. Donc, c'est à moi que revient la faute. Est-ce que vous pouvez me redire avec vos mots ce que vous avez compris ? Voilà. Donc, globalement, ce qu'on essaie de faire au sein de l'agence, et puis c'est ce que je préconise par rapport aux connaissances qu'on a sur les données en littératie en santé, c'est qu'on a 50 % de la population qui a un niveau insuffisant. Donc, dans les dispositifs grand public, il faut vraiment avoir ça en tête pour revoir cette notion de grand public. Donc, il faut vraiment faciliter son accès à l'information générale. Et puis, une attention vraiment particulière pour des publics qui sont plus vulnérables, qui sont plus éloignés des dispositifs de santé, qui vont avoir des besoins plus urgents, peut-être pour lesquels les besoins, même les besoins essentiels ne sont pas couverts, comme le toit ou l'alimentation. Donc, là, il faut vraiment user de pédagogie et appliquer ces recommandations. Avant de passer la parole à Sandrine, je voudrais juste mentionner, là, on a parlé beaucoup d'informations accessibles. Donc, je vous ai remis le petit schéma qui définit la littératie en santé. On peut dire que l'information accessible, elle va combler la question de l'accès et de la compréhension de l'information. Après, il y a toute la partie évaluation. Donc, est-ce que cette information, elle est juste ? Est-ce qu'elle me correspond ? Est-ce qu'on convient à ma situation ? Et puis, appliquer l'information, là, ça va être toutes les démarches d'éducation, d'accompagnement qui vont être mises en œuvre et nécessaires. Voilà, je te passe la parole, Sandrine. J'arrête mon partage d'écran. Merci. Sandrine, du coup, c'est à vous. Très bien. Partage. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous présenter une expérimentation d'une action avec un objectif ciblé sur la littératie en santé et qui est appliquée dans le fond de la santé environnementale. Alors, c'est une action parmi d'autres. Et là, du coup, j'ai un peu vous expliqué comment on s'y est pris et le contexte. Donc, les quelques éléments de contexte. Donc, c'est une approche qui s'inscrit sur un territoire, un territoire où il y a un contrat local de santé. Donc, on est sur la deuxième génération du contrat local de santé. Et dès le premier contrat local de santé, il y avait un enjeu dans un des axes qui était de pouvoir faciliter l'accès à l'information du grand public avec une vigilance particulière à ne pas augmenter l'inégalité, notamment auprès des publics les plus précaires. Cette question de l'accès à l'information, elle est ressortie également dans le CLS, donc dans le contrat local de santé de deuxième génération, où là, pour le coup, la littératie en santé est vraiment apparu comme un enjeu transversal. Le territoire sur lequel l'action s'est déroulée, donc le pays Médoc, donc il y a eu une évolution, on est passé de pays, avec un pays qui est devenu le parc naturel régional du Médoc. Donc, après une longue démarche de validation, et dans ce cadre-là, la santé environnementale est devenue une thématique prioritaire. Le Médoc, donc, Outre-le-Vin, c'est vraiment une logique de presqu'il, qui démarre depuis Bordeaux-Métropole et qui va jusqu'à la pointe du Verdon, avec d'un côté l'océan et de l'autre côté l'estuaire, et au milieu, des vignes. Donc, on est sur un territoire variable et qui cumule un certain nombre de critères d'inégalité et de pauvreté. Lors des différents groupes de travail avec les acteurs du territoire, et notamment dans le cadre des groupes de travail du contrat local de santé, certains facteurs d'inégalité ont pu être identifiés. Notamment, en ce qui concerne en tout cas le rapport à la santé, la mobilisation des acteurs, enfin des habitants, et l'accès à l'information. Donc, il y a eu notamment l'identifier des difficultés à mobiliser les personnes vulnérables sur les enjeux de santé, dont le centre environnemental. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui est ressenté de manière assez régulière, que ce soit pour les acteurs du social, de l'environnement, d'éducatif, de la santé. C'est que les questions de santé ne motivaient pas et n'intéressaient pas les publics les plus vulnérables. Ce qui était également constaté, c'était une faible compréhension et donc une faible appropriation des recommandations et des messages de prévention. Et notamment, toutes les campagnes de prévention qui pouvaient passer sur les chaînes, sur les radios ou les brochures n'étaient pas du tout repérées par les publics. Il y avait également beaucoup de difficultés à comprendre les démarches des documents administratifs en lien avec la santé. Donc, par exemple, la question de l'ouverture des droits de santé, c'est quelque chose qui était ressorti fortement, mais également tout ce qui était autour de l'amélioration de l'habilitat, les aides dont on peut bénéficier pour travailler sur la transition énergétique, par exemple, sur l'isolation, sur la rénovation, sur des démarches qui sont complexes. Et donc, il y a des fois des accompagnements qui ne peuvent être pas suffisants. Ce qui était également constaté, c'était des incompréhensions lors des consultations d'accompagnement sociaux, c'est-à-dire où les personnes ne comprenaient pas, mais ne posaient pas non plus de questions. Et ce qui ressortait également, c'était que les personnes avaient un simple sentiment de compétence et avaient des difficultés à demander d'explications et des clarifications. Et donc, fort de ces constats, et en regardant un petit peu la littérature, ce qu'ils nous racontaient, il est apparu que la littératie pouvait être un bon modèle explicatif et pouvait être un bon levier d'intervention. Un projet a été construit avec les acteurs du MEDOC, qui n'était pas spécifiquement au début sur la santé environnementale, mais qu'il est devenu par la suite. Il s'agissait dans un premier temps de pouvoir favoriser un meilleur niveau de littératie en santé chez les personnes prises en charge dans les structures d'entraide et de solidarité du pays MEDOC. Pour cela, trois stratégies ont été identifiées. D'une part, de soutenir et de renforcer les actes individuelles des personnes. D'autre part, de pouvoir intégrer les principes de la littératie en santé dans les pratiques professionnelles ou bénévoles des acteurs du territoire. Et puis enfin, une démarche la plus universelle, en tout cas l'échelle du territoire médocain, de pouvoir favoriser l'accès à une information en santé environnementale pour les foyers du MEDOC sur les enjeux de santé du territoire. Au début, on n'avait pas de thématique particulière, mais c'est vraiment les problématiques du territoire qui ont fait qu'on est parti sur la question de santé environnementale. Comment nous nous y sommes pris avec les acteurs ? On a essayé d'agir à différents niveaux. Donc, d'une part, nous avons essayé d'agir… Alors, c'est une action expérimentale, il n'y avait pas beaucoup de retours d'action auprès des publics en situation de précarité. Donc, du coup, on a avancé un petit peu en tâtonnant, en regardant d'autres expériences dans d'autres pays. Dans un premier temps, pour agir sur les compétences et les attitudes individuelles, nous avons expérimenté une démarche de co-construction du support d'information de façon à intégrer dans cette démarche une démarche formative. Cette démarche formative, elle a été aussi remobilisée, finalement, lors du lancement du calendrier à l'occasion de la journée du parc, puisqu'il s'agissait, pour les participants à la construction de ce calendrier, de pouvoir le présenter, expliquer, prendre confiance en eux pour le présenter à des élus, à des acteurs qui, a priori, ne croisaient pas forcément tout le temps. Et puis, nous avons mis en place, donc là, ces deux démarches, la production de calendrier et la co-construction, portaient véritablement sur la question de la santé environnementale. Et puis, nous avons mis en place également, à l'échelle du territoire, une formation pour les acteurs sur comment mettre en place des actions qui visent à développer, à renforcer les aptitudes individuelles des personnes dans le champ de l'allitération santé. Donc, ça, c'était les premiers axes d'intervention. Ensuite, à destination de l'ensemble du territoire, enfin, des foyers du MEDOC, donc, on a travaillé sur un calendrier. Donc, ma santé, mon environnement au MEDOC. Pour travailler ce calendrier, donc, avec le groupe, dans le cadre des ateliers sur les aptitudes individuelles, nous nous sommes appuyés sur le guide de Santé publique France, avec des recommandations. Ce n'est pas toujours été très simple à pouvoir voir comment les mettre en œuvre dans le cadre du calendrier. Et puis, il y a eu une grosse réflexion également sur le choix du support, puisque lors des premières rencontres avec le groupe de travail, donc, le groupe de travail qui était varié, divers, il y a eu toute une réflexion de se dire quel type de support, des affiches, des brochures ou un calendrier. Et vraiment, ce qui est ressenti, c'était qu'affiches, brochures, en gros, on ne les garde pas, on les jette, alors que le calendrier, c'est quelque chose que l'on affiche dans sa cuisine ou dans un lieu de vie de la maison, c'est affiché tout le temps, toute l'année. Donc, l'information est a priori plus ou moins accessible. Mais ce calendrier, il y a eu toute une réflexion également sur l'ergonomie. Il fallait absolument qu'il soit sur un mois, sur deux pages, en haut l'information et sur la page du bas, des cases suffisamment grandes pour pouvoir écrire les rendez-vous. Et ça, c'était un élément important, parce qu'un calendrier sur lequel on ne peut pas écrire les rendez-vous est un calendrier qui finira au fond d'un tiroir ou alors caché par d'autres calendriers. Et puis, on avait eu une astuce qui nous avait été partagée par un centre social du Charente maritime, enfin de Charente, pardon, qui nous avait dit un calendrier, pour qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit bouclusé avant les autres. Puisque du coup, on va écrire les rendez-vous sur le premier calendrier que l'on reçoit. Donc, il y avait aussi bien sur les repères en termes de comment on écrit, mais également sur le choix du support, une réflexion à avoir. Et puis, enfin, l'idée, c'était aussi de pouvoir voir comment agir sur les environnements et sur les systèmes qui peuvent être complexes. Donc, pour ça, on a mis en place deux actions. D'une part, une matinée de sensibilisation aux enjeux de la littératie en santé qui s'adressait à l'ensemble des acteurs du territoire médocain et plus particulièrement les contrats locaux de santé, mais dans lesquels on avait aussi bien des professionnels, des bénévoles et des élus qui étaient présents. Et puis, également, une formation de trois jours pour mieux prendre en compte la littératie en santé des personnes dans les pratiques bénévoles et professionnelles, que ce soit à travers l'abortion des supports écrits, dans la communication morale, mais aussi dans les environnements des structures d'accueil. Donc, la démarche, elle a été formative parce qu'on était sur des groupes, on était déjà sur une démarche de co-construction et pas de construction accompagnée. Donc, le groupe était composé d'habitants du HEDOC et notamment d'usagers d'une épicerie solidaire, d'adhérents à un GEP, donc un groupe d'entraînement mutuel, d'apprenantes d'une institution d'alphabétisation et de fleux du territoire, le conseil municipal des jeunes. Donc, là, c'était un petit peu à part parce qu'en termes de temporalité, c'était plus compliqué de travailler sur les mêmes temps, mais également avec des techniciennes du parc naturel régional, donc aussi bien de la plateforme sanitaire et sociale, du contrat local de santé que du service environnemental. Et puis, des salariés de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine sur l'antenne de la Gironde, chargée de projet ou chargée de communication. Dans la démarche, les décisions étaient collectives. Donc, on a collectivement choisi… Dans la décision collective, c'est-à-dire qu'il s'agit de partager nos expériences, que l'on soit membre d'un GEM, usager d'une fixité ou professionnel. L'idée, c'est que chacun amène son expertise, ses éléments de compréhension, et puis on en discute. Donc, les décisions ont pu porter sur le choix du support, sur la manière dont on allait travailler, même si c'est vrai qu'on a amené des propositions, mais comment on allait travailler ? Est-ce que, du coup, on était plutôt sur des temps courts de deux jours, sur des temps plus longs ? Donc là, le groupe a choisi d'être sur des journées complètes de travail, avec des temps de repas collectifs, et l'idée était que chacun d'entre nous s'arrangeait pour être présent en fonction de sa calendrier. Globalement, on a eu un très bon suivi des journées de travail. Quelques personnes, quelques apprenantes d'alphabétisation nous ont quitté en cours de route, pour des raisons variées, mais globalement, tous les autres en puissent suivre. On a fixé ensemble les dates de rencontre, les calendriers, et on a également défini les thématiques. Donc, on savait qu'on travaillait sur la santé environnementale, et par rapport à cette question de la santé environnementale, qu'est-ce qui semblait pertinent d'aborder dans ce calendrier ? Donc, on avait 12 mois. Donc, sur ces 12 mois, comment aborder la santé environnementale et qu'est-ce qu'on allait retenir ? On a également travaillé de façon à ce que l'écriture et la valorisation du calendrier puissent inscrire dans les quatre composantes que vous a présentées, Cécile, tout à l'heure, à savoir accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, comme je vous le disais, on a été sur des journées complètes et à chaque fois, nous étions tous ensemble dans des groupes de travail. Et sur ces journées, on se mettait en sous-groupe, donc des sous-groupes par thématique, avec régulièrement des retours aux grands groupes pour pouvoir présenter un petit peu où est-ce qu'on en était, les difficultés qu'on a rencontrées ou demander des arbitrages. Donc, sur les quatre composantes qui nous ont été présentées par Cécile, sur la question d'accéder, il y a eu toute une réflexion sur les types de sources disponibles. C'est-à-dire que la chance que j'ai, c'est que je travaille dans une IREMS avec des collègues documentalistes. Et donc, du coup, j'ai pu vraiment venir avec un maximum de supports différents sur les différentes thématiques. Le groupe a également fait des recherches d'informations complémentaires. Et puis, dans le cadre de ce travail, les participants au groupe, donc nous étions une bonne douzaine, voire quinze parfois, ont pu poser des questions à d'autres personnes ressources qui ont pu être identifiées dans le cadre de nos échanges. Donc là, avec le collectif, et donc là, c'était vraiment tout un travail qui a permis vraiment de développer le niveau de littératie en santé de l'ensemble du groupe. C'est une réflexion sur quelles sont les sources, où est-ce que je peux les trouver, quelles sont les personnes ressources que je peux identifier. Ensuite, donc là, ça nous a pris, enfin, c'est revenu de manière régulière. Ensuite, nous avons eu tout un travail autour de la compréhension de l'information. C'est-à-dire, toutes ces sources d'informations qu'on a pu identifier, certains étaient issus de blogs sur Internet, d'autres d'articles, de brochures, de magazines. Donc, c'était vraiment très, très variable. En ce groupe, on a essayé de comprendre les contenus des différents médias d'information, en confrontant nos points de vue sur les questionnements, sur ce que ça suscitait, sur la compréhension, sur ce qu'on comprenait ou pas. Une fois qu'il y a eu ce travail de compréhension de l'information par le groupe, on a abordé la phase de l'évaluation de l'information et là, collectivement et en sous-groupe, nous nous sommes posés la question de, OK, on a compris les informations, mais globalement, qu'est-ce que l'on garde pour notre calendrier ? Quelle est l'information qui nous semblait pertinente ? Quelle est l'information qui est utile ? Et puis aussi, surtout, quelles sont les sources des informations ? Heureusement qu'il y a eu ce travail sur les sources parce que lorsque nous avons sorti le calendrier, un habitant du Médoc a interpellé le PNR et notamment son élu de secteur pour savoir sur quoi on se basait pour parler de tel ou tel label en santé environnementale. Donc, du coup, d'un place, c'était qu'est-ce que l'on garde ? Il y a eu un gros, gros travail, une grosse réflexion. Ça nous a pris, ouais, bien une réunion et demie pour se dire, mais qu'est-ce qui est pertinent ? En plus que 12 mois, ça semble beaucoup, mais en réalité, il n'y a pas tant de place que ça. Et puis, mais ça, c'est une information qui est utile, pas utile, qui sera nécessaire ou pas. L'intérêt d'avoir un groupe mixte, c'est que du coup, on était dans différents milieux de vie, dans différentes cultures, avec différentes représentations et ça permettait du coup de vraiment croiser sur l'information utile. Et puis, enfin, sur la manière dont l'information peut être appliquée au niveau du groupe, ce qui s'est passé, eh bien, ça a été dans la rédaction du calendrier, mais également lors de la présentation du calendrier. Ce qui était intéressant quand il y a eu la présentation du calendrier, ça a été vraiment de voir la progression des participantes au groupe qui ont pris confiance de plus en plus dans leur légitimité, parce qu'au début, ils ne se sentaient pas très, très légitimes à parler de santé environnementale à des personnes qu'elles considéraient comme les plus expertes, puisque lors de cette journée, vu que c'était la journée du premier, enfin, de l'inauguration du parc, il y avait des élus, il y avait des acteurs de la santé environnementale, des acteurs de l'environnement, des tiers-lieux, d'autres parcs qui étaient présents également. Donc, du coup, ils ne se sentaient pas très, très légitimes à parler de santé environnementale. Elles ont pris confiance aussi en disant, ben voilà, c'est notre calendrier au début de la matinée, de la journée. On était vraiment, c'est le calendrier du parc. Et puis, de plus en plus, ça a été notre calendrier. Et puis, elles ont pu véritablement illustrer le contenu du calendrier avec leurs propres pratiques que ça avait mis elles-mêmes en place. Et on a vu qu'effectivement, lors du travail sur le calendrier, certaines et un certain nombre de participants au groupe de travail ont modifié des habitudes et se sont mis à mettre en place des alternatives. Par exemple, Vivrap, ou de faire des, même leurs cosmétiques ou leurs produits ménagers. Voilà rapidement, sur ce calendrier, quelques photos du groupe de travail. Sur la première, en haut à gauche, c'était lors d'une des journées de travail. une participante. Là, c'était toute la scénographie ou le stand qui avait été mis en place et réfléchi avec les participantes pour diffuser et présenter le calendrier avec des illustrations concrètes, des alternatives évoquées dans le calendrier. Voilà. Je vous remercie. Donc, vous pouvez trouver les liens des différents calendriers. Donc, le premier a été travaillé avec le pays dont je vous ai parlé. Et puis, depuis, le pays Médoc continue son travail de calendrier en faisant appel à des habitants du territoire. Et là, ils en sont donc à leur quatrième qu'ils sont en train d'écrire sur les mobilités actives et l'activité physique en Médoc. Sous-titrage Société Radio-Canada